Un dernier hommage national a été rendu, jeudi 2 septembre 2021, à la Présidente de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, CNDH, Eugénie Nakpapolo, décédée le 16 août dernier. La cérémonie solennelle présidée par le chef de l'État, Forgne Sambé a offert l'occasion au gouvernement de témoigner une dernière fois, sa reconnaissance et celle de la Nation, à l'illustre disparu pour ses apostrophes apostrophes innombrables apostrophes services rendus à la Nation Togolaise durant son parcours dans le monde des vivants. La Présidente de la CNDH, de regretté mémoire, a été un modèle dont la passion pour les droits de l'Homme à l'avancement de notre pays, a salué le Ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République et porte-parole du gouvernement, Christian Aninaon Trimua. De même, ses collaborateurs ont pleuré une grande dame, dévouée au service des autres. Notre perte est immense et notre douleur est infinie. Eugénie Nakpapolo est partie bien trop tôt, bien trop vite. Puisce son combat universel pour les droits de l'Homme, continué à travers les jeunes générations de notre pays, a exprimé Yahovi Seronvi, rapporteur général de la CNDH. La cérémonie d'hommage a été marquée par une messe et des prières pour le repos de l'âme de la défunte. Décédée à l'âge de 65 ans, Mme Eugénie Nakpapolo sera énumée le 4 septembre 2021, dans son village natal à Canté, 468 km au nord de l'Homme.